... En quelques années, cette entreprise a bouleversé nos vies. Comment nous déplacer ? Comment nous nourrir ? Comment travailler ? Son nom est devenu synonyme de la remise en cause d'un modèle économique. Uber. Un succès fulgurant, le résultat d'une méthode implacable. On met un pied dans la porte et ensuite on pousse la porte. On enfonce la porte avec l'épaule. Et puis une fois qu'on est dans la pièce, on est bien obligé de s'occuper d'Uber. Uber veut s'imposer, quelles que soient les résistances qu'elle rencontre. Ils avaient un sentiment à la fois de toute puissance et puis qu'ils étaient en train de révolutionner le monde du transport et de la mobilité. Ce n'était pas de la provocation, ils étaient sûrs de leur force et c'était un peu pire. C'est-à-dire que même la loi ne leur faisait pas peur. Je n'avais pas de doute sur le fait qu'ils essaient d'aller voir sans doute au niveau des administrations, des ministères pour essayer de négocier quelque chose au-dessus de moi. On me dit des choses et le contraire est fait. C'est-à-dire que la loi est contournée, on explique que la loi n'est pas contournée. Uber veut aller vite, la fin justifie les moyens. L'application n'aurait jamais eu autant de parts de marché aussi vite si tout avait été fait dans les règles. C'est l'histoire jusqu'ici secrète de l'ubérisation. Bienvenue dans les Uber Files. Une fuite de documents internes provenant des échelons les plus hauts du groupe Uber, obtenue par le journal britannique The Guardian, est transmise au consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ. 182 gigas de données qui incluent plus de 80 000 e-mails, des documents internes, des SMS ou encore des messages WhatsApp. Les Uber Files révèlent comment Uber a conquis le monde, ainsi que les stratégies adoptées pour déréguler le marché. Face à ses nombreux adversaires, dans un contexte réglementaire difficile, la stratégie d'Uber est clairement énoncée. Comme l'indique cette présentation interne, consacrée au marché européen. La meilleure défense, c'est l'attaque. En utilisant toutes les armes à sa disposition, en assumant les conséquences, une pyramide d'emmerdes. Chauffeur poursuivi, enquêtes administratives et judiciaires. Un plan de bataille en bonne et due forme, où la France fait figure de cible prioritaire. C'est d'ailleurs à Paris que Travis Kalanick, le fondateur et PDG d'Uber, dit avoir eu l'idée de créer l'entreprise, un soir où il n'arrivait pas à trouver de taxi. En France, les autorités n'ont pas vu venir la vague qui allait tout balayer. Les textes ne sont plus adaptés. Uber s'engouffre dans la brèche. Quand vous voulez devenir chauffeur de taxi en France, il faut acheter une licence. Pour devenir chauffeur Uber, c'est tout simple. Il faut déposer un dossier à une commission qui est au ministère de l'économie. Et vous n'avez rien besoin de payer. Vous avez un coup de tampon et vous devenez chauffeur Uber. Et donc, il y a des milliers de chauffeurs Uber qui arrivent. Et donc, les taxis, eux, décident de se mettre en train. Le gouvernement français, lui-même, est divisé. Il y avait, depuis le départ sur ce dossier, une double approche à l'intérieur du gouvernement et un conflit latent qui va se concrétiser assez rapidement entre le lieu où la start-up nation était en naissance et le ministère des Transports. C'est le succès fulgurant d'Uber qui a réussi à inscrire sur la plateforme des milliers et des milliers de chauffeurs très rapidement, qui a un peu affolé les taxis et qui a, d'une certaine manière, poussé le régulateur à mettre très vite des barrières législatives. Et donc ça, c'est l'origine de la voie Thévenou qui vient effectivement encadrer de beaucoup plus près une activité qui n'était pas censée avoir autant de succès aussi vite. Les manifestations de taxis contre Uber se multiplient, souvent émaillées de violences. En 2014, face au blocage, les autorités nomment un médiateur, le député socialiste Thomas Thévenou. Il sera chargé ensuite de rédiger une loi, un texte pour encadrer l'arrivée des nouveaux acteurs sur le marché. Uber va tout faire pour en limiter les conséquences. Pour ce faire, le groupe cherche des alliés. La firme américaine va miser sur un jeune ministre, fraîchement nommé à l'économie, Emmanuel Macron. On avait conscience que le ministère de l'économie était évidemment un allié face à deux ministères très puissants qui étaient le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait souvent rendez-vous avec les conseillers d'Emmanuel Macron ou alors on leur envoyait des courriers ou des mails sur certains sujets. en espérant évidemment que les arbitrages à Matignon penchent en faveur du ministère de l'économie et pas du ministère des Transports. Au début des années 2010, 2012, 2014, vous avez un affrontement entre une vision très libérale du numérique qui consiste à ubériser l'ensemble de l'économie et c'est une vision que partage celui qui va devenir président de la République, Emmanuel Macron. Et puis, vous avez une vision beaucoup plus conservatrice, régulationniste du marché du transport. Avec Emmanuel Macron, Uber va beaucoup échanger. Entre septembre 2014 et février 2016, les documents Uber Files relatent plus d'une trentaine de contacts directs entre la firme et le cabinet du ministre et au moins quatre rencontres entre le ministre Macron et Travis Kalanick, le PDG d'Uber, dont trois restés secrètes jusqu'à aujourd'hui. Quelques jours après l'adoption définitive de la loi Tevenu, Emmanuel Macron reçoit le fondateur d'Uber et son état-major à Bercy. Ce rendez-vous n'était pas inscrit à l'agenda du ministre. Une réunion très fructueuse, à en croire les comptes rendus faits par les visiteurs. Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime après tout. Se félicite Marc McGann, le lobbyiste d'Uber pour l'Europe. A d'autres collègues, il écrit encore. En un mot, spectaculaire, du jamais vu. Beaucoup de boulot à venir, mais on va danser bientôt. Si l'équipe d'Uber se réjouit, c'est que le ministre aurait montré un désir clair de travailler autour de la législation Tevenu. La loi Tevenu instaure de nouvelles conditions d'accès à la licence VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Pour conduire des gens, il faut une formation, une assurance, des qualifications. Et c'est pour ça que dans la loi, la loi Tevenu, ma loi, il y a une exigence de formation sur les VTC. Uber veut à tout prix affaiblir la réglementation. Modalité d'examen, d'heures de formation, la firme américaine veut le moins d'obstacles possibles pour ses chauffeurs. Un plan de bataille est élaboré, en étroite concertation avec le ministre de l'économie. En témoigne ce mail du 21 janvier 2014, rédigé par Maxime Druino. La veille, Emmanuel Macron a de nouveau rencontré Travis Kalanick. Le ministre serait favorable à une licence light pour les VTC et à un allègement significatif des conditions requises, renforcées par la loi Tevenu. Pour y parvenir, Uber va profiter des débats parlementaires relatifs à la loi Macron, alors en discussion à l'Assemblée nationale. Dans son mail, Maxime Druino explique le plan. Nous nous sommes mis d'accord avec Emmanuel Macron sur un procès sans deux temps. Proposer un ou plusieurs amendements à la loi Macron. Nous sommes conscients que les chances de succès sont minces, mais nous souhaitons le faire, car cela nous permettra de réfléchir à une proposition de licence light. Et nous attirons dès maintenant l'attention des parlementaires, et éventuellement d'une partie de l'opinion publique sur cette question. Uber pourrait ensuite profiter d'une fenêtre de 4 semaines pour mener une campagne de communication avec Macron, afin de faire accepter l'idée qu'une licence VTC light serait une solution pour l'emploi et la mobilité. Dans ce contexte, il s'agira de trouver le moment opportun pour rédiger un décret abolissant le régime proposé par la loi Tevenu et introduire une réglementation plus souple. Uber rédige en urgence des amendements à la loi Macron et les envoie à des députés réputés favorables, par exemple au député socialiste Luc Belot. Thibaut Saint-Fal, le directeur d'Uber France, se félicite de la coopération du parlementaire. « Bon appel avec Luc Belot, député socialiste, soutien clé des VTC et d'Uber. Il veut que le dossier VTC avance. » Contacté, Luc Belot reconnaît avoir déposé bon nombre d'amendements pour Uber et dit les assumer totalement. À l'Assemblée, c'est Emmanuel Macron qui prend le relais. « Il y a plusieurs amendements qui sont déposés de tous bords. J'ai vu en particulier les amendements de M. Belot. sur le sujet qui viennent à rouvrir le débat. Moi, je partage une partie de la philosophie sur le fond de ces amendements. » Comme prévu, les amendements de Luc Belot ne seront pas adoptés, mais un décret en reprendra les grandes lignes. « Le gouvernement réduira la durée de formation requise pour une licence VTC de 250 heures à 7 heures. » « La haute hiérarchie du groupe Uber est consciente de l'accès privilégié qu'elle entretient avec le ministre de l'Économie. » En septembre 2015, le lobbyiste Marc McGann écrit à Emmanuel Macron. « Uber a une reconnaissance énorme à votre égard. L'ouverture et l'accueil dont nous bénéficions sont peu usuels dans les relations gouvernement-industrie. » « Le ministre le remercie cinq jours plus tard. » « Merci. Tenez-moi au courant. » A la fin de l'année, Alexandre Quintarquegre, directeur des affaires publiques pour Uber France, est confiant dans l'avenir. Il annonce à Marc McGann « Des good news du Cap Macron. » Il affirme que Uber a « Le full support de Macron. Nos messages sont bien passés. Ils ont fini par me balancer pas mal d'informations pour travailler à un régime VTC Lite sur l'examen. » McGann répond « Super encourageant. Donc Macron est un véritable allié. Nous qui doutions de lui. » S'ils ont eu des doutes sur le soutien d'Emmanuel Macron, c'est parce qu'ils avaient passé un accord avec lui et se demandaient s'il allait tenir parole. Un deal révélé par les Uber Files. À l'été 2015, Uber Pop, l'application de covoiturage qui permet à n'importe quel conducteur de s'improviser chauffeur de transport, attise la colère des taxis. « Moi j'arrive dans un contexte qui est évidemment assez compliqué, très explosif. Quelques semaines avant l'explosion de fin juin 2015, il y a ces images catastrophiques pour le pays. La violence des touristes qui sont obligés de terminer leur course à pied sur l'autoroute pour rejoindre les aéroports parisiens parce qu'il y a des blocages. C'est une situation qui n'est pas tenable. » Pour les autorités françaises aussi, la coupe est pleine. « De ne pas respecter les règles du droit, de ne pas respecter les règles sociales, de ne pas respecter les règles fiscales, c'est illégal. Donc ce groupe Uber Pop doit être dissous et déclaré illégal. » Mais Uber a longtemps refusé de suspendre le service. Les chauffeurs Uber Pop ont inondé le marché. Ils rapportent beaucoup de courses au groupe. Les policiers multiplient les contrôles, mais cela ne suffit pas à calmer la situation. Uber doit mettre fin à Uber Pop. Les documents Uber Files lèvent le voile sur cet épisode. Selon eux, Emmanuel Macron aurait passé un accord avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Les termes de l'échange sont simples. Si Uber accepte de suspendre Pop, alors les conditions d'obtention des licences VTC seront allégées dans la réglementation à venir. Le 3 juillet 2015, le PDG du groupe Travis Kalanick envoie un SMS à Emmanuel Macron. Il s'inquiète. « Pouvons-nous faire confiance à Caz ? » Emmanuel Macron le rassure. « Nous avons eu une réunion avec le Premier ministre. Cazeneuve fera taire les taxis et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi. Caz a accepté le deal. Quand serez-vous à Paris ? » Le soir même, Uber Pop est suspendu. Contacté, le service de presse du président de la République a répondu. Ces fonctions l'ont en effet amené à échanger avec de nombreuses entreprises engagées dans l'amitation profonde des services au cours des années évoquées, qui vont être facilitées en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires. Il vous appartient de revisiter ces sujets rétrospectivement sous votre responsabilité éditoriale. De son côté, Bernard Cazeneuve assure ne jamais avoir été consulté ou tenu au courant d'un accord de ce type. Quant à Uber, le groupe prétend avoir suspendu Uber Pop pour mettre fin aux violences. Pour l'entreprise, la fin d'Uber Pop n'a pas débouché sur une réglementation plus favorable pour elle. En ce début d'été 2015, alors que le groupe négocie avec le gouvernement français, Uber est dans le collimateur de plusieurs services d'enquête. Des perquisitions qui, effectivement, ont eu lieu dans les bureaux à Paris, dans d'autres bureaux aussi. En fait, elles faisaient partie de la vie de l'entreprise. Et on avait un peu conscience, quand on travaillait chez Uber, qu'on était exposés à ce genre de choses et qu'on travaillait dans une entreprise qui n'était pas commune, de ce point de vue-là. Les Uber Files révèlent comment le groupe a réagi face à cette menace. Exemple, le 6 juillet 2015 au matin, des enquêteurs débarquent au siège d'Uber à Paris pour perquisitionner les locaux. Alexandre Quint-Arqueigre donne l'alerte. Direction des finances publiques à l'accueil. Sont une vingtaine au total. Le lobbyiste Marc McGann répond « Besoin de leur identification exacte avant SMS à Macron. Quel ministère de tutelle ? » Réponse « Des agents du fisc qui dépendent du budget. » Marc McGann écrit alors à Emmanuel Macron. Désolé de vous embêter, mais descente en ce moment d'une vingtaine de fonctionnaires de la direction des finances publiques. Ils disent qu'ils vont mettre les dirigeants en garde à vue. Nous avions l'espoir de pouvoir atteindre le fameux climat d'apaisement dès ce week-end. Pouvez-vous demander à vos services de nous conseiller ? Aucune réponse d'Emmanuel Macron à ce message ne figure dans les Uber Files. Ce n'est pas la première fois qu'Uber tente de faire intervenir le ministre de l'économie. Dès octobre 2014, Uber s'inquiète. La DGCCRF, la répression des fraudes, sous tutelle d'Emmanuel Macron, enquête sur Uber Pop. Selon les dirigeants d'Uber, lors de la réunion du 1er octobre 2014, Emmanuel Macron les a rassurés et a demandé à ce que les agents de la DGCCRF ne soient pas trop conservateurs dans leur approche. Mais quelques jours après la réunion de Bercy, le directeur juridique du groupe s'inquiète. Il écrit La DGCCRF est en train d'enquêter. Nous tentons de ralentir autant que possible l'enquête. Les risques de perquisition sont élevés depuis l'adoption de la loi Thévenou et nous nous préparons à cette éventualité. Ils étaient bien informés. En novembre 2014, les locaux d'Uber sont perquisitionnés. Des agents de la DGCCRF sont dans les bureaux à Paris. Ils posent des questions. Le directeur juridique est au courant. Les dirigeants d'Uber s'en plaindront quelques jours plus tard à Emmanuel Lacresse, directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron. Dans une note, l'équipe d'Uber veut parler du traitement difficile que lui fait subir la répression des fraudes. Selon un compte-rendu rédigé par le groupe après la réunion, Emmanuel Lacresse a insisté sur l'autonomie de la DGCCRF, tout en affirmant qu'il était important que les agents agissent en cohérence et qu'il leur parlerait. Contacté, Emmanuel Macron n'a pas répondu précisément sur ce sujet. Mais Emmanuel Lacresse, aujourd'hui député, affirme qu'aucune consigne n'a été donnée aux agents de la DGCCRF, spécifiquement concernant Uber. Pour faire face aux enquêtes qui le menacent, le groupe Uber ne s'est pas contenté de faire pression sur les politiques. Les Uber Files révèlent aussi qu'il a eu recours à des moyens technologiques pour empêcher les enquêteurs d'accéder aux informations contenues sur les ordinateurs du groupe lors des perquisitions. Le principe est simple. Dès qu'une descente de police est signalée dans un pays, l'alerte est donnée. Les services informatiques ont pour ordre de couper l'accès aux serveurs du groupe à tous les ordinateurs du site concernés par la perquisition. Le tout se fait à distance et les enquêteurs ne voient plus rien sur les ordinateurs. Chez Uber, on appelle cela le kill switch, un coupe-circuit. L'outil est connu au plus haut niveau de l'entreprise. Le 7 avril 2015, une descente de police est en cours au siège européen de Uber à Amsterdam. Un email du PDG Travis Kalanick ordonne au directeur Europe de faire couper l'accès au système informatique. Il écrit « S'il vous plaît, coupez l'accès dès que possible à Amsterdam ». En France, des documents attestent des mêmes pratiques. Lors de la perquisition par la DGCCRF en novembre 2014, Zach de Kiewit, directeur juridique, ordonne de couper l'accès. « C'est fait », répond Paris quelques minutes plus tard. Autre exemple, le 16 mars 2015, c'est encore le directeur juridique qui prévient. Entre 20 et 25 policiers sont dans les locaux d'Uber France avec un procureur. L'accès informatique pour les employés a été coupé. Mais l'usage le plus détaillé de Killswitch est révélé par des échanges internes lors de la perquisition fiscale du 6 juillet 2015. Alexandre Quintarquegre, alerte Mac McGann. Dernière nouvelle, contre l'ouverture des ordinateurs, ils ont menacé les managers de garde à vue. Je sais qu'ils regardent les ordi de Drullers, Mola, Célia. Suite à un autre message. Ils n'ont rien trouvé. Ça n'étonne pas le chef lobbyiste qui répond « On a coupé l'accès au cloud ». Quintarquegre prévient Mac McGann. Important, n'écris plus aux managers. Certains ordi sont ouverts et parfois affichent les SMS. Malgré tout, Marc McGann écrit au directeur de Uber France. Et lui conseille un scénario bien rodé. Et ses quelques ordinateurs simulent la confusion quand tu n'arrives pas à obtenir l'accès. Dis-leur que l'équipe informatique est un San Francisco en plein sommeil. Que de toute façon, tout est contrôlé aux Pays-Bas. Et qu'ils devraient écrire à Uber Pays-Bas. La réponse ne tarde pas. Oh yeah, on a utilisé cette méthode tellement de fois maintenant que le plus dur est de continuer à paraître surpris. Killswitch est encore activé le 13 octobre 2015. C'est l'URSSAF qui vient contrôler Uber. Marc McGann demande si Killswitch a été activé. Kibo Saint-Fal, le directeur d'Uber France, précise « Ne coupez pas l'accès pour tout le monde. Ça dérangerait le travail des équipes. Coupez seulement François et Thomas. » Preuve que le système est très précis quant au ciblage. Les Uber Files révèlent aussi que Uber a tout prévu en cas de descente de police. Au siège européen du groupe, à Amsterdam, des procédures sont mises en place. Regroupées dans un guide de 11 pages intitulé « Manuel des raids à l'aube ». Tout y est décrit. Comment faire face aux autorités tout en restant dans la légalité ? Comment verrouiller les ordinateurs le plus rapidement possible ? Comment faire patienter les enquêteurs à l'écart le temps de prévenir le service juridique ? Une durée estimée entre 45 minutes et une heure. Pour rappel, 13 minutes avaient suffi pour couper tous les accès informatiques lors d'une descente à Paris. Travis Kalanick n'est plus PDG de Uber depuis 2017. Via sa porte-parole, il affirme que Killswitch était un outil de protection de la propriété intellectuelle. Il n'était pas conçu ni mis en œuvre pour faire entrave à la justice. Dans un communiqué, Uber explique que depuis 2017, le groupe ne dispose plus de Killswitch. Ces logiciels n'auraient jamais dû être utilisés pour contrecarrer des actions réglementaires légitimes. Nous ne contestons pas le fait que ce type de logiciel ait pu être utilisé en France. Il n'aurait pas dû être utilisé de la manière dont il l'a été. Aujourd'hui, nous traitons toute demande émanant des forces de l'ordre à la lettre et dans l'esprit de la loi. Selon les documents Uberfiles, Killswitch a été utilisé à 13 occasions, dont 6 fois en France. Chaque jour, plus de 16 millions de passagers utilisent Uber dans le monde. Je veux que la France soit une nation de start-up. Ce qui est très intéressant dans les Uberfiles, c'est qu'on voit vraiment qu'alors qu'Uber arrive sur le territoire français, dans un contexte d'hostilité générale au sein du gouvernement, au sommet de l'État, que ce soit au niveau du président de la République, François Hollande, mais aussi Bernard Cazeneuve, qui est ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, personne n'aime vraiment Uber. Et on voit qu'Alain Vidalis, le ministre des Transports, aussi s'en méfie, puisque Uber défie les réglementations en vigueur qui favorisent les taxis au détriment des VTC. Et Uber, dans ce climat-là, a un allié. Cet allié s'appelle Emmanuel Macron. Alors, Uber a bien identifié qu'Emmanuel Macron pouvait être un point d'entrée pour modifier la réglementation française. Et Emmanuel Macron est extrêmement sensible au discours d'Uber, puisque, on le sait, il prône la start-up nation. C'est aussi une possibilité pour la France, pense alors le ministre de l'Économie, de créer des emplois. Et donc, il va tout faire pour favoriser Uber face aux autres membres du gouvernement. Alors, jusqu'ici, j'allais dire, tout est logique, qu'Emmanuel Macron favorise une société dont il pense qu'elle va permettre de libérer la croissance de l'économie française. Rien à dire. Il est ministre du numérique. Uber, c'est aussi une application. Après tout, il est dans son rôle, on peut dire. Sauf que, sauf que se posent quand même un certain nombre de questions. Est-il vraiment dans son rôle, alors que les VTC relèvent de la compétence du ministre des Transports ? On n'en est pas sûr. Est-ce qu'il a été mandaté pour faire du lobbying en faveur d'Uber alors que le chef du gouvernement lui-même n'y est pas favorable ? Là aussi, deuxième question, son positionnement. Mais là où la question se corse, c'est quand on regarde quels sont les échanges de SMS qu'il y a notamment entre un lobbyiste d'Uber et Emmanuel Macron lui-même. Ces SMS sont nombreux. Là, on peut s'interroger. Un exemple. Il y a un moment où Uber fait l'objet d'une perquisition. Que fait le lobbyiste ? Il écrit directement à Emmanuel Macron par SMS en lui disant. Voilà, on fait l'objet d'une perquisition. Ils sont chez nous en ce moment. Ils menacent même de mettre certains de nos cadres en garde à vue. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous pouvez nous conseiller ? Emmanuel Macron ne répond pas. Donc on ne peut pas considérer qu'il a joué ce jeu-là. En revanche, un peu plus tard, à Marseille, le préfet va prendre un arrêté défavorable à Uber. Que fait le lobbyiste d'Uber ? Il écrit à nouveau directement par SMS à Emmanuel Macron en lui disant. Nous sommes consternés par l'arrêté qui a été pris par le préfet. Et Emmanuel Macron, à ce moment-là, répond. Donnez-moi les éléments factuels. Je vais m'en occuper personnellement. Et qu'est-ce qu'on voit un peu plus tard ? L'arrêté est annulé. Un autre arrêté plus ambigu est pris par le préfet de Marseille. Donc ça ressemble quand même à un recul. Et le lobbyiste d'Uber envoie un SMS à Emmanuel Macron en lui disant. Merci de votre soutien. Bonne communication avec votre cabinet et celui de Beauvau, d'ailleurs. Merci de votre soutien. Et Emmanuel Macron lui répond. C'est normal. Les Uber Files montrent aussi qu'Uber a tout fait pour qu'on ne vienne pas regarder dans ses comptes. Uber, c'est un champion de l'optimisation fiscale. A l'époque, il a une filiale au Bermude. Il a installé son centre financier aux Pays-Bas. On sait que les Pays-Bas sont extrêmement conciliants avec la société. D'ailleurs, dans des conditions qu'il a aussi posé question sur l'attitude même des Pays-Bas. Mais Uber est allé beaucoup plus loin. Uber a créé un dispositif anti-perquisition, anti-police quelque part, pour éviter justement qu'on vienne regarder d'un peu trop près dans ses données. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? Ça s'appelle, c'est Uber qui l'a qualifié comme ça, un kill switch, un coupe-circuit on peut dire. Ce dispositif, il consiste en fait à couper l'accès des ordinateurs, des employés ou des cadres d'Uber aux serveurs qui, eux, sont en possession des données. Ce qui fait que lorsque, et ça s'est produit deux fois en France, et autour de 13 fois, on l'a identifié dans les documents à peu près au total, lorsque, que ce soit des policiers ou des agents, par exemple en France, de la DG et CCRF, de la répression des fraudes, interviennent pour perquisitionner dans des locaux, eh bien, Uber coupe l'accès aux serveurs. C'est un peu comme si, pendant une perquisition, finalement, un cadre enlevé un certain nombre de dossiers et allait les mettre à la poubelle pendant que la police est en train d'essayer de les récupérer. Voilà. Sauf que Uber n'a jamais été pris en flagrant délit, donc il n'y a jamais eu de poursuite sur cet aspect-là, qui relève quand même d'une forme d'obstruction à la justice. Mais dans les documents de Uber Files, on voit clairement un certain nombre de personnes qui disent « j'ai participé, j'ai activé le kill switch ». Il y en a un qui dit « d'ailleurs, lorsque j'ai été impliqué dans l'activation du kill switch, ça a toujours été sous les ordres de San Francisco, où se trouve le siège d'Uber, même si le siège financier lui est aux Pays-Bas ». Et une autre personne raconte, enfin, on voit très bien dans un mail, que Travis Kalanick, qui est le patron, le grand patron d'Uber à l'époque, dit lui-même, à un moment donné, « activez le kill switch ». Toutes ces informations, on a pu les connaître grâce d'abord à un journal, un quotidien britannique, c'est le Guardian. Le Guardian a eu accès à une fuite de données émanant d'Uber, et donc ce sont des documents, 124 000 documents, 83 000 qui concernent des échanges, de SMS, d'email, il y a un certain nombre de mémos, des PowerPoint, etc. Donc tous ces documents, le Guardian a pu les récupérer, et le Guardian a vu qu'il permettait finalement de plonger à l'intérieur de la machine Uber et de voir quelles étaient les dérives qui avaient été mises en place dans les années 2013-2017, en tout cas. Et il a considéré que le sujet était tellement important, et il y avait une telle masse de données, qu'il était nécessaire de les partager. Il les a donc partagées avec l'ICIG, le Consortium International des Journalistes d'Investigation, et l'ICIG, je les a partagées avec ses partenaires, dont fait partie la cellule investigation de Radio France. Il y a également le Washington Post, en France, Le Monde, avec qui nous avons également travaillé, beaucoup d'autres quotidiens. En fait, il y a 180 journalistes qui ont travaillé dans 44 pays pour éplucher ces données, et puis aussi pour les croiser avec des témoignages, parce qu'on ne s'est pas contenté simplement de regarder ce qu'il y avait dans des échanges, dans des messages, etc. On a aussi, pendant des mois, interviewé un certain nombre d'interlocuteurs de l'époque, notamment en France, l'ancien ministre des Transports, d'autres personnalités, y compris des cadres d'Uber, pour avoir leur version et essayer de corroborer justement ce qui apparaissait dans ces données, avec le récit des anciens protagonistes de l'époque qui nous ont parlé aujourd'hui. Et c'est tout ça qui a permis de plonger à l'intérieur de cette entreprise, et de voir que, que ce soit en termes de lobbying, d'un lobbying hyper agressif, que ce soit en termes d'optimisation fiscale, il y a eu effectivement un certain nombre de dérives, dont Uber d'ailleurs reconnaît aujourd'hui qu'elles ont existé, tout en disant qu'aujourd'hui elles n'existent plus.